Ce que tu dis est hyper, hyper important. Nous avons vu toute une vague de faux prophètes, de faux prophètes, de menteurs, de pasteurs menteurs qui ont raconté qu'ils sont partis au ciel. Ils ne sont jamais partis ailleurs que dans leur tête et dans leur fantasme. Ils ont raconté qu'ils sont arrivés au ciel et que Jésus leur a dit que 80% des chrétiens iraient en enfer. Il y en a même un, j'ai entendu, que Dieu lui a dit que seulement que 3% des chrétiens iraient au paradis. C'est un mensonge. Dieu aime les hommes, il aime l'humanité. Nous allons être surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés. Certes, 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 sauvés au travers des flammes. Certes, sauvés avec toute une perte de récompense. Mais Jésus ne va pas envoyer des quantités d'hommes comme ça brûlés dans l'étang de soufre et de feu. Beaucoup seront rattrapés. Beaucoup vont aller au ciel. Je veux vous encourager, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas achevé votre sanctification. Ce n'est pas parce que vous n'obéissez pas comme vous voudriez obéir. Ce n'est pas parce que votre vie est imparfaite que Jésus va balayer tous vos efforts, toute votre dévotion et vous envoyer en enfer. Il n'y a qu'une seule parole qui compte. « Quiconque, quiconque acceptera le Seigneur Jésus, quiconque ne rejettera pas le Fils de Dieu, aura la vie éternelle. » Nous avons suffisamment de versets dans le Nouveau Testament qui parlent du fait que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez accepté Jésus, si vous n'avez pas renié Jésus en tant que Fils de Dieu, sauveur de l'humanité, sauveur pour vos péchés, si vous croyez au plus profond de votre conscience qu'il y a 2000 ans, Jésus a versé son sang pour vous, « Vous êtes sauvés, votre sanctification n'a rien à voir là-dedans, vos chutes n'ont rien à voir là-dedans. » Je le dis et je le répète, Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu juste. Nous n'avons pas demandé à venir sur cette terre. Nous, si on nous avait posé la question avant de naître, nous aurions dit « Seigneur, nous voulons la vie, nous voulons exister, nous voulons vivre, mais nous ne voulons pas aller dans cette terre de souffrance, ouvre-nous tout de suite le paradis. » Or Dieu a voulu que tous nous passions par les tribulations de la terre et de la vie pour fortifier notre foi et pour révéler notre foi en Lui, pour manifester notre détermination à confesser Jésus comme notre Sauveur. C'est la seule chose, si vous le confessez, si vous marchez derrière Lui, si vous le suivez, si tous les jours Dieu est présent dans votre vie et que vous cherchez à le suivre, malgré vos imperfections, n'écoutez pas les menteurs, les distributeurs de fausses prophéties. Vous irez au ciel parce que le don de la grâce est gratuit. Mais ce que notre frère a vécu est authentique. Nous allons être surpris de voir au ciel des gens que nous n'avions jamais pensé pouvoir voir au ciel. Nous condamnons l'humanité, mais Jésus sauve l'humanité. Il faut revoir les expériences extraordinaires de Woodward Ether. Woodward Ether a eu des révélations absolument extraordinaires sur la manière dont Dieu sauve les âmes à travers les flammes. Et elle a eu la révélation d'une quantité incroyable d'êtres humains qui seront sauvés. Je le dis, je le répète, n'écoutez pas les menteurs, ceux qui racontent des belles histoires, ceux qui vous font croire qu'ils sont allés au ciel et que Jésus leur a parlé pour leur dire que la moitié de l'Église ira en enfer, que 30% de l'Église ira en enfer. C'est un crachat. Excusez-moi, je vais utiliser le terme parce que j'ai une sainte colère pour la maison de Dieu. J'ai une sainte colère pour défendre la souffrance de Jésus à la croix pour votre salut. Et je le dis et je le répète, ceux qui disent que beaucoup de chrétiens vont aller en enfer sont des blasphémateurs. Ils se lèvent et ils crachent littéralement sur la croix et sur le sang de Jésus. Ils doivent se repentir. Et je veux vous encourager, ne vous laissez pas détruire. Ce que le pasteur a vu, ce qu'il a vu, c'est l'intervention de Dieu jusqu'à un moment ultime. Dieu déploie tous ses efforts pour sauver une âme. Croyez-le, croyez que Jésus va sauver vos enfants. Croyez que Jésus va sauver vos conjoints. Croyez que Jésus a encore des ressources pour ramener celui qui est tombé, pour ramener le pécheur à la repentance et le rétrograde à la vie. Croyez-le, l'expérience de notre frère est tellement puissante, tellement, tellement forte, tellement forte, tellement forte. Il y a des ressources, il y a des réserves, mes frères et sœurs, que les religieux ignorent. Ils ignorent totalement la puissance des ressources que Dieu a mis sur cette terre, a mis dans les ministères pour sauver les âmes. Vous voyez dans l'église une centaine de personnes et vous disent il y a 100 personnes sauvées. Mais dans la ressource de Dieu, dans le panier de Dieu, il y a des choses cachées, des choses qui ont été prévues de toute éternité. Et moi, je vous dis, je ne comptabilise, je ne peux pas comptabiliser les âmes que j'ai gagnées pendant toutes mes croisades d'évangélisation. Parce qu'il y a celles que j'ai gagnées qui sont visibles et il y a celles que j'ai gagnées que je ne sais pas, que je ne connais pas, qui sont invisibles, cachées dans le panier de Dieu et que je verrai au ciel. Cessons d'être des religieux. Apprenons la communication et l'intelligence de l'esprit. Ce n'est pas ce que tu vois qui compte, c'est la réalité qui compte. Et peut-être ce que tu vois ou ce que tu connais n'a rien à voir avec la vérité. La vérité est plus puissante que ça. Oh, écoutez, je sens la grâce. Vous devez écouter ce que le prophète vient de dire. Il vient de donner une explication claire qui est authentique et qui renverse toutes les fausses visions et toutes les histoires inventées qui sortent de la tête de ces gens qui veulent faire de l'audience sur YouTube et sur Facebook, de ces gens qui veulent faire des vues et qui racontent n'importe quoi et qui disent des choses qui ne sortent pas du ciel, mais qui sortent de leur propre fantasme. Jésus sauvera et sauvera tous les chrétiens qui ont son nez de nouveau et qui confessent son nom, quelle que soit leur appartenance religieuse chrétienne, quel que soit le mouvement dans lequel ils sont, quelle que soit l'expérience qu'ils ont vécue, quel que soit leur niveau de sanctification, c'est le sang de Jésus qui va nous amener au ciel. Le sang merveilleux de Jésus et la main invisible, les cordes sont lancées, les cordes sont lancées, souvenez-vous, miséricorde en France est un mot très puissant, c'est la corde de miséricorde qui est lancée, c'est la corde de salut qui est lancée, c'est la corde qui est lancée vers la misère des hommes, miséricorde, une corde face à ta misère. Ceci est un jeu de mots extraordinaire et ce que notre frère a vu, je peux le confirmer parce qu'il existe dans la Bible, une explication à propos de la corde à trois fils, à propos de la corde lancée trois fois pour sauver l'homme qui est suivie de la main de Dieu. Oh, ceci est extraordinaire. Prophète, je ne veux pas prendre la place parce que c'est ta soirée, c'est ton témoignage, mais le feu brûle en moi parce que ce que tu dis est tellement puissant et prophétique que ça réveille en moi la parole vivante de Dieu. Nous t'écoutons, poursuis, continue dans tes expériences d'apparition avec Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada